Musique Yoop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone Aujourd'hui on va se retrouver concernant la saison 5 et qu'est-ce que j'ai hâte de voir les nouveautés de la saison 5 sur Call of Duty Modern Warfare Parce que c'est vrai que ça commence à devenir un tout petit peu lassant et il nous fallait des nouvelles armes, des changements par rapport à Call of Duty Warzone et aussi sur Modern Warfare Multiplayer Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, ici on est là pour de la news, pour du gros gameplay, on est là pour tout en matière générale sur Call of Duty Donc abonne-toi, bientôt les 150 000 abonnés et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, tu connais, c'est la reconnaissance, 2000 likes en moins de 24 heures, je sais que vous êtes présents Montrez votre soutien, en plus on se retrouve pour un 20 kills, peut-être top 1, vous verrez bien à la fin, mais surtout un truc Martyrise-moi la barre de like bordel ! Non et en vrai ça aide énormément au développement de la chaîne, au référencement et tout ce qu'il faut donc montrez votre soutien, ça m'aide énormément à me développer Et surtout n'hésitez pas à dire dans l'espace des commentaires ce que vous attendez de cette saison 5 au niveau des patchs Moi j'avoue que j'attendrai juste un truc au niveau des patchs, c'est un certain nerf d'une bruyenne qui est vraiment trop puissante et trop omniprésente Dans le mode Battle Royale de Warzone, c'est un peu lassant, c'est un peu énervant donc j'espère vraiment que lors de cette saison 5 Il y aura un énorme patch sur la bruyenne parce que ça serait juste magnifique Du coup après que tu as lâché ton meilleur commentaire, on va tout de suite attaquer le sujet de cette vidéo Et on va tout de suite parler justement des prochaines nouveautés qu'il y aura donc durant cette saison 5 Beaucoup de choses intéressantes, j'ai d'abord attaqué par justement le changement au niveau des maps Puisqu'on parle énormément de l'ouverture du stade, en l'occurrence Stadium qui sera donc potentiellement ouvert Ou sinon il y aura une map multiplayer etc mais il y aura un événement là dessus Et ça c'est grâce aux vidéos qu'il y a eu énormément de marketing via Tipeee, via Nightmares Donc qui sont vraiment des personnes très imposantes dans le YouTube game et dans le Twitch game à l'heure actuelle Qui sont vraiment des très gros streamers qui ont reçu des vidéos avec une histoire de bombe nucléaire Alors ça on ne sait pas du tout si c'est le cas, si ça va vraiment arriver la bombe nucléaire Ou si ça va être de nouveau un événement Mais partons du principe que ça va être plutôt un événement Et deuxième point super important parce qu'on a également oublié de parler de ça Le train, il y aura donc un train qui va débarquer sur Warzone On a déjà eu les rails et on a eu une mise à jour justement On a eu un tunnel exprès justement au niveau des rails et tout ce qu'il faut etc Donc est-ce qu'ils vont faire en mode style Apex Legends et qu'on va justement récupérer des loot dessus etc De nouveau ça va être à voir mais on sait qu'un train va donc débarquer sur Warzone Au niveau des opérateurs, il y a une image qui est sortie, un leak Et on va voir trois opérateurs différents, plutôt assez stylés d'ailleurs Il y en a un qui est vachement baraque et il y a de nouveau une fille dans l'histoire Donc ça je trouve ça plutôt assez stylé Oui, je préfère jouer avec des skins de fille parce que dans ma tête Pour ceux qui savent depuis Call of Duty Ghost Il y a toujours on va dire un petit délire d'avoir un personnage plus fin Pour essayer de moins être touché par les balles, par la hitbox en matière générale Alors je ne sais pas si ça marche réellement sur Warzone Mais j'ai toujours un peu ce délire là depuis Call of Duty Ghost Donc voir trois nouveaux opérateurs, c'est plutôt assez stylé Au niveau des armes, il y aura donc trois nouvelles armes Et c'est super stylé au niveau des armes Pourquoi ? Parce que ça va contenter une grande majorité de cette communauté là On aura droit à une mitraillette, un fusil d'assaut et un sniper Alors quand les armes vont sortir exactement, je ne saurais dire On sait forcément qu'il y aura donc deux armes au niveau du pass de combat Là dessus on est tous d'accord Mais des fois Call of Duty aime bien sortir des armes Genre une, deux, voire trois semaines après Tout simplement la sortie d'une nouvelle saison Donc du coup, je ne saurais pas vous dire exactement l'ordre Mais on sait les trois armes, donc c'est déjà pas mal On sait qu'il y aura donc une mitraillette Et je vais vous montrer l'image évidemment Elle ressemble énormément à la Fennec Mais en vérité ce n'est pas la Fennec Et en plus cette arme là était déjà dans les fichiers du jeu Et j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Pour ceux qui s'en souviennent, ça faisait genre deux mois et demi J'en ai déjà parlé de cette petite mitraillette Qu'on avait déjà pu un peu débattre là dessus Qui ressemblait énormément à la saugue de Call of Duty Black Ops 4 Et c'était plutôt une bonne idée Parce que rajouter une nouvelle mitraillette Ça fait toujours du bien Même si la Fennec est quand même très très bien Avoir un autre style, on dit pas non Ensuite au niveau de la deuxième arme Ça sera un sniper qui est le R7000 Et qui est plutôt une excellente nouvelle De nouveau un autre sniper Alors par contre, j'espère que ça sera pas un sniper comme le Barrette Parce que le Barrette c'est vrai qu'ils l'ont un peu détruit dans ce jeu Et j'avoue être un peu déçu Parce que étant donné que j'aime bien jouer au sniper sur Warzone Pas en multiplayer mais sur Warzone Débloquer des situations etc Et en solo vs solo c'est tellement important d'avoir un sniper Du coup que c'était un peu dommage d'avoir un Barrette Qui fasse pas assez de dégâts Et surtout que quand tu tirais dans la tête Bah ça ne one-shotait pas Ça faisait hitmarker Donc du coup c'était plutôt assez embêtant Mais à ce moment là j'espère qu'au moins ce sniper Sera aussi intéressant qu'un CAR ou un AX Ou éventuellement également l'HDR Parce que c'est le sniper qui fait le plus de dégâts Mais c'est vraiment un style comme ça Que j'aimerais bien revoir Vraiment très mobile Avec un maximum de dégâts Ce qui va justement nous permettre De pouvoir varier un peu les armes qu'il y a donc sur Warzone Au niveau de la dernière arme On va donc terminer avec la très grande surprise Le retour de l'AN94 Pour ceux qui ne savent pas C'était la variante de l'AK-47 Sur Call of Duty Black Ops 2 Qui est une de mes armes préférées de Black Ops 2 C'est une dinguerie cette arme là Et ça fait tellement plaisir justement De revoir cette arme là Que je n'en croyais même pas Au début je suis allé Retour de l'AN94 Non arrête Arrête Et non ça s'est avéré totalement juste Donc c'est plutôt cool justement Qu'on puisse revoir le retour de l'AN94 Alors évidemment pour ceux qui savent C'est une variante de l'AK-47 Mais c'est plus que ça On va dire au niveau de la cadence de tir Normalement l'AN94 a une meilleure cadence de tir Que l'AK-47 Du coup c'est plutôt assez sympathique Et d'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises C'est la deuxième arme de Treyarch Enfin d'un Call of Duty de Treyarch Sur Call of Duty Modern Warfare Donc tout ça va être lié forcément A l'annonce du prochain Call of Duty Donc Call of Duty Cold War Et qui justement sera annoncé à partir du 10 août J'avais dit le 5 août La dernière fois Veuillez m'excuser Il semblerait que ça soit le 10 août C'est officialisé par rapport à tout ça D'ailleurs petit point important Toutes les informations que je vous donne là Ne sont pas spéculations En vérité c'est des sources C'est même Activision eux-mêmes Qui ont annoncé tout ça Via un thriller et un teaser Du coup toutes les informations Par rapport à ce que je vous dis maintenant Sont conclées Il y aura également de nouveautés Assez intéressantes Comme l'inspection des armes Alors pour ceux qui ne savent pas C'était quelque chose qui est arrivé Sur Call of Duty World War 2 Vous pouviez tout simplement Appuyer sur un bouton Et tout simplement Tu pouvais inspecter ton arme Qui faisait certains mouvements Et tout Alors ça par contre C'est des rumeurs On ne sait pas si ça va réellement arriver Et également la deuxième rumeur Ça serait le fameux code créateur Sur Call of Duty Warzone Enfin Je sais d'avance Que tu vas utiliser mon code N'est-ce pas ? Faut mettre la daronne à l'abri non ? Maintenant Je vais parler de choses Qui sont spéculatives Étant donné qu'on ne sait rien Du tout là-dessus Ça va être les prochaines maps En multiplayer J'en parle un peu Étant donné que Chaque année On a des leaks Enfin au niveau des maps Etc Et cette fois-ci Au niveau de la saison On n'a strictement rien En termes de maps multiplayer Et je rappelle que Beaucoup de maps multiplayer Sont repris des maps Warzone En vérité Comme les maps de guerre terrestre Comme tu peux voir Au niveau du Superstore Il y a une map multiplayer Qui existe par rapport à ça Par rapport à Boneyard Il y a une map Justement de Scrapyard Qui est dedans Donc il y a quand même Des éléments de Warzone Qui sont repris dans le multiplayer De Call of Duty Modern Warfare Donc qu'est-ce qu'on aurait le droit D'avoir dans ce multiplayer-là ? Je pensais déjà A la première des choses Évidente C'était à TV Station Qui peut clairement Être une map En elle-même On peut également avoir Military Base Qui serait vraiment Une map ultra dynamique Et vraiment Une map très petite Donc ça serait quand même Assez intéressant Justement avoir des maps Comme ça Ou sinon avoir également D'autres endroits Plus intéressants Je veux dire Par exemple Quand tu as Storage Storage pourrait également Être très intéressant Avec trois lignes Le middle La droite Et la gauche Alors effectivement Il y aurait quelques endroits Pour camper etc Pour certaines personnes Qui sont un peu On va dire Malhonnêtes En matière générale Mais c'est vrai Que par rapport à ça C'est de nouveau Des maps Qui sont susceptibles D'arriver dans le multiplayer De Call of Duty Modern Warfare En plus c'est des maps Et des endroits de Warzone Qu'on n'arrête pas de jouer Qui sont quand même Des endroits Où beaucoup de personnes Décident d'atterrir Donc des landing zones Et à ce moment là C'est quand même Assez reconnu Par la communauté Pour pouvoir y jouer Directement Sans forcément Que les personnes disent Ah mais je ne connais pas Cette map Du coup je vais jouer ça Bah non justement Étant donné qu'ils connaissent Très bien l'endroit Ils vont plutôt se dire Ah mais je connais l'endroit Etc Je peux bouger à droite Je peux bouger à gauche Etc Peut-être un petit temps D'adaptation Étant donné que Warzone Est beaucoup plus espacée Que ne l'est Les maps du multiplayer Du coup On a plutôt Quelques potentielles surprises Et évidemment La potentielle surprise D'avoir éventuellement Terminal Sur Call of Duty Modern Warfare Évidemment Qui dit nouveauté Dit également Des nouvelles animations Comme on peut avoir Au niveau des exécutions Enfin bref Tout ce qu'on a l'habitude D'avoir Sur Call of Duty Modern Warfare Des nouvelles variantes Qui vont arriver Dans cette saison 5 Comme on connait Dans le pass de combat On pourra avoir certainement Tel ou tel arme Un peu améliorée Comme éventuellement Une des nouvelles armes Comme je sais pas Par exemple La mitraillette Qu'on pourra débloquer Évidemment Dans un pass de combat Ou le sniper Ou une AR Et forcément A ce moment là On aura également Des variantes Qui risquent d'être Plutôt assez intéressantes Voilà au niveau Des informations J'espère en tout cas Vous avoir tout dit Et assez explicitement Parce qu'il y a quand même Quelques bons petits trucs Assez intéressants Comme le retour De la N94 Et qu'est-ce que vous Vous attendez vraiment De cette saison 5 J'espère réellement Qu'il y aura des changements Au niveau de la map De Warzone Des trucs vraiment Très intéressants Même si on peut avoir Le train etc C'est très bien D'avoir un train etc Mais j'aimerais vraiment A l'avenir Que ce genre de choses D'événements Qui est créé Sur Call of Duty Amène à quelque chose Parce que si tu fais Une mise à jour Et que ça amène à rien Bah finalement Les personnes vont être Assez frustrées Comme je peux l'être frustré Comme toi Tu peux être frustré Derrière ton écran Parce que c'est vrai Qu'en ce moment Bah voilà Warzone est un peu Au point mort Parce que c'est Tout simplement Il n'y a pas assez De nouveautés Par rapport à tout ça Même si le mode de jeu Est exceptionnel Je dis absolument pas le contraire J'adore Warzone J'y joue tous les jours etc Mais un peu de nouveautés Ça rafraîchit un peu etc Ça nous incite éventuellement De débloquer Telle ou telle arme D'avoir telle ou telle variante Et justement Nous donner envie De grind encore plus Le jeu Qu'on en aurait encore envie Tu vois Donc et en plus Ça commence à être un peu A la fin des vacances etc Pour certaines personnes Donc du coup C'est un peu plus compliqué Pour tout le monde D'essayer de trouver son plaisir A travers ce jeu vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz